Musique Bonjour, c'est Gaëlle et bienvenue dans cette nouvelle capsule sensitive. Aujourd'hui je vais vous parler de l'hyperstimulation visuelle. Tous les stimuli visuels qui vont venir mettre à mal notre hypersensibilité. Donc ces stimuli extérieurs vont provoquer chez nous un éparpillement au niveau des pensées, un manque de concentration, une confusion mentale, de l'anxiété et des tensions. Alors ça va être par exemple une lumière trop vive, des couleurs qui viennent exciter de manière trop intense notre système nerveux, une densité et une surcharge visuelle. Le très bon exemple c'est un supermarché. Vous avez là le super combiné pour rentrer en hyperstimulation. Lumière trop vive, donc lumière froide, lumière crue des néons. Surcharge et densité visuelle, donc avec tous ces rayons, tous ces produits, l'allée centrale avec toutes ces promotions, les gens aussi, tout ce mouvement qu'il peut y avoir. Trop d'informations également, donc les publicités, les différents tarifs, le choix, etc. Enfin, tous ces stimuli visuels font que le supermarché est un endroit à tester, à voir, mais idéal pour nous mettre en hyperstimulation. Donc je vous invite à rentrer en observateur, à venir écouter votre ressenti, vos émotions, vos réactions corporelles par rapport à tous ces stimuli visuels. Donc trouvez le niveau de confort visuel qui vous convient dans le choix des couleurs, par exemple pour l'intérieur de votre maison, de vos pièces à vivre, de votre chambre à coucher, etc. Le choix des couleurs de vos vêtements, suivant l'énergie que vous voulez donner à votre journée, si vous avez besoin d'être dans un dynamisme, ou plutôt dans une journée reposante, de calme, où vous allez vous ressourcer. Moi, par exemple, j'ai changé il y a quelques mois les couleurs de l'intérieur de mon salon. J'avais besoin d'être dans une énergie plus dynamique, d'être beaucoup plus dans le mouvement. Donc j'ai mis des couleurs plus vives, comme du rouge, plus reliées à la terre aussi, au niveau de l'ancrage, etc. Le choix des formes également, la forme des meubles, la forme de ce qui va composer votre environnement quotidien dans votre maison. Qu'est-ce qui vous convient ? Est-ce que si vous avez besoin d'une décoration plutôt épurée, quelque chose de simple, de neutre, de plutôt blanc ? Est-ce que si c'est un peu chargé, comment vous réagissez ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous convient ou pas ? Trouvez le bon équilibre, réglez en fait ce curseur qui vous est propre et qui vous permet en fait de vous accompagner et de prendre soin de votre hypersensibilité. Également le choix de la luminosité. Qu'est-ce qui vous convient et à quel moment ? Une lumière tamisée, une lumière plutôt vive, suivant si vous avez besoin de travailler, si vous avez besoin d'être dans le repos, etc. Ensuite, quand vous êtes en hyperstimulation visuelle, un petit exercice tout simple, mais qui permet d'apaiser en fait l'intérieur et le flux également des pensées, c'est de prendre quelques minutes. Alors c'est 2-3 minutes, je pense, 2-3 minutes suffisent. Vous allez fermer les yeux et vous concentrez sur votre respiration. Juste le fait de faire ça, de fermer les yeux, déjà ça va couper tous les stimuli visuels qui vont venir vous déranger. Et ensuite de pouvoir calmer votre esprit, calmer votre mental et de revenir sur votre respiration. On se concentre sur l'inspire, on se concentre sur l'expire. On coupe tout, en fait, tous les stimuli visuels qui peuvent venir nous perturber. Ensuite, quelque chose qui peut être aussi très bénéfique, et notamment dans le monde du travail, si vous travaillez dans un bureau par exemple, de pouvoir vous accorder ce que j'appelle les pauses contemplatives. Donc, ça peut être tous les quarts d'heure, ça peut être toutes les demi-heures. Vous pouvez vous mettre des rappels, vous pouvez vous mettre des fenêtres, des pop-up qui vont arriver sur votre ordinateur. Des rappels sur votre téléphone, enfin, peu importe, trouvez ce qui vous convient. Mais la pause contemplative, ça va être, voilà, tous les quarts d'heure, pour moi c'est tous les quarts d'heure, je fais une pause, soit je vais faire mes yeux, soit je vais aller nourrir mon besoin, mon besoin de qualité au niveau visuel. Je vais regarder par la fenêtre, ça va être, si ça donne sur quelque chose qui me convient, qui va me nourrir, qui je trouve beau, un arbre, une belle vue, voilà, même si on est en ville, quelque chose de beau. Si ce n'est pas le cas, si on n'a pas cette possibilité-là d'avoir quelque chose qui va nous nourrir, par une fenêtre par exemple, de pouvoir mettre un fond d'écran sur notre ordinateur, ou de pouvoir mettre des posters, des affiches dans notre bureau, quelque chose qui va venir nourrir notre besoin de beauté, et qui va venir nous apaiser, et nous permettre de faire cette petite pause où on lâche tout, et on se recentre. Ensuite, quelque chose aussi qui peut être important de faire, en tout cas là où il faut porter son attention, c'est la stimulation au niveau des ordinateurs et de la télévision, qui va entraîner une sécheresse oculaire, une fatigue oculaire. Donc là, pareil, avec ce petit système de pause, tous les quarts d'heure, tous les demi-heure, voilà, on fait un break, soit on ferme les yeux, on respire, soit on se lève, on va faire autre chose pendant une minute ou deux, faire une petite pause. Voilà, en tout cas, nos yeux quittent l'ordinateur, quittent la télévision pour faire autre chose. Voilà, c'était mes petits conseils sur l'hypersensibilité visuelle. N'hésitez pas à partager cette nouvelle capsule, et si vous avez des questions sur l'hypersensibilité, sur comment mieux vivre son hypersensibilité, n'hésitez pas à me les poser soit par mail, soit directement sur ma page Facebook, et je vous répondrai sous forme de capsule. Je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.